Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Galate chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 16 en français courant. Galate chapitre 5 à partir du verset 16 dans la version en français courant. Avant de commencer la lecture, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne, à la chaîne youtube de notre église essentielle, ça vous permettra d'avoir, de recevoir directement des alertes. Je crois qu'une vidéo est mise en ligne, aussi bien des vidéos de parole du jour que nos études publiques ou que nos temps de prière et les temps de culte. Vous pouvez aussi partager autour de vous cette vidéo afin qu'elle puisse bénir le plus grand nombre. Galate chapitre 5 verset 16, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'Esprit humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, la débauche, l'impureté, les actions honteuses, le culte des idoles, la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Voilà donc dans ces quelques versets, l'apôtre Paul écrit à l'église de Galate et le Saint-Esprit parlant à travers Paul va nous mettre en garde et va nous inviter à vivre, à mener notre vie par l'Esprit, mener sa vie par l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Alors Paul va dire, il va expliquer qu'en nous il y a une lutte, il y a une bataille, une guerre là et cette guerre elle est entre justement le Saint-Esprit qui vit en nous et nos propres penchants, nos mauvais penchants. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout très souvent, nous accusons le diable, nous accusons des esprits mauvais et je crois que nous minimisons parfois, bien des fois, nos mauvais penchants. Et Paul va dire, voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez l'Esprit-Saint conduire votre vie et vous n'obérez plus aux mauvais penchants. Et Paul parle à des chrétiens, il parle à l'église de Galate. Donc il est en train de dire très clairement que en tant qu'enfant de Dieu, eh bien nous avons un corps de chair et ce corps de chair porte en lui certains mauvais penchants. Mais ce qui est bon, c'est de réaliser que nous ne sommes plus esclaves de ces mauvais penchants, mais nous sommes, nous devenons esclaves de Dieu. Nous devenons, vraiment nos vies sont conduites non plus par nos mauvais penchants, non plus justement comme des personnes qui seraient victimes, mais nos vies doivent être conduites par l'Esprit. Conduites par l'Esprit. Et c'est comme si, eh bien, dans ce véhicule qui est ta vie, il peut y avoir, c'est à toi de choisir quel va être le chauffeur, quel va être le pilote de ta vie. Est-ce que le pilote de ta vie, ça va être tes mauvais penchants ? Ou est-ce que le pilote de ta vie, ça va être le Saint-Esprit ? C'est un choix que nous faisons, puisqu'il dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Et ce terme de laisser, il est intéressant parce que, bien des fois, eh bien, nous voulons, nous sommes en résistance par rapport aux choses de l'Esprit. Nous sommes en résistance. Il y a quelque chose en nous qui, comme par réflexe, va être contre, contre le pardon, contre aimer son prochain, contre aimer nos ennemis. Il y a quelque chose en nous qui va résister à la soumission. Il y a quelque chose en nous qui va résister, par exemple, à l'autorité. Il y a quelque chose en nous qui va résister au pardon. Et plutôt, qui va être enclin à la colère, qui va être enclin à l'égoïse, qui va être enclin à la méchanceté, qui va être enclin aux mauvaises paroles. Et ça, ce sont nos mauvais penchants. Le Seigneur dit, eh bien, lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, lorsque le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, laisse le Saint-Esprit agir. Obéis, soumets-toi au Saint-Esprit. Abaisse tes murailles, abaisse tes résistances et laisse le Saint-Esprit te guider. Parfois, même, dans certaines situations, nous cherchons quelle est la volonté de Dieu. Et puis, une fois que, eh bien, nous sommes conscients de sa volonté, nous sommes conscients de ce que le Seigneur nous demande de faire, comme cela ne va pas dans notre sens, nous décidons de reprendre la direction de notre vie et d'agir non pas ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, mais d'agir selon ce que nous, nous voulons, selon nos mauvais penchants. Et je crois que très souvent, dans des situations où nous sommes un peu poussés dans nos retranchements, la première réaction que nous avons, c'est très souvent cette réaction charnelle, cette réaction de nos mauvais penchants. Et donc, il est bon de se poser et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux ? Et je veux agir selon ce que toi, tu veux, Seigneur. Et c'est tellement important, parce que Paul va dire, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Récemment, nous avions une réunion d'échange avec, sur le thème de, de tout ce qui est la PMA, l'assimilation artificielle, toutes ces techniques qui permettent d'avoir des enfants. Et là, nous étions dans ce moment un peu particulier, nous discutions avec des célibataires. Et puis, on se posait des questions, justement, sur une femme qui n'a pas d'époux, mais qui a le désir d'enfant. Que doit-elle faire ? Et on en est venu vraiment à conclure que, eh bien, il ne faut pas que notre vie soit guidée, dirigée en fonction de nos désirs. Notre vie ne doit pas être dirigée en fonction de nos besoins, mais notre vie doit être dirigée par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Parce qu'il y a en nous comme des penchants là, qui vont, qui désirent s'exprimer. Et ça peut être la même chose pour une femme célibataire qui veut se épouser, comment dire, un jeune homme, ou un jeune homme qui veut épouser une femme, eh bien, il va se mettre parfois dans des situations comme de dire, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Il me faut rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose en lui, dans sa chair, justement, qui va le pousser dans ce sens. Mais est-ce une raison pour se marier ? Je crois que la raison doit être, Seigneur, je veux me laisser diriger par l'Esprit. Oui, nous avons des désirs et qu'on soit marié, qu'on soit en couple, dans la vie professionnelle, dans notre vie sentimentale, peu importe, nous avons des désirs. Et c'est normal, c'est comme cela que le Seigneur nous a constitués. Dieu nous a constitués avec des émotions, des sentiments. Nous devons y être sensibles, mais pas forcément soumis à ces émotions, ni à nos sentiments, ni à nos envies. Nous devons laisser nos vies être conduites par le Saint-Esprit. Et Paul va un peu plus loin puisqu'il va expliquer, car l'être humain que nous sommes a des désirs. Très bien. Le problème, c'est que ces désirs sont, il dit, contraires à ceux de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va t'emmener dans une direction et l'autre dans une autre direction. Deux directions totalement opposées. Et donc, je crois que dans les décisions importantes de nos vies, il est fondamental d'avoir le sceau de Jésus-Christ, le sceau du Saint-Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas que nos penchants, justement, soit, ou nos désirs soient assouvis. Ce qui est important, c'est que les désirs du Saint-Esprit, eh bien, nous puissions soit, nous puissions répondre non pas aux désirs par nos esprits, mais à la volonté du Saint-Esprit. Nous puissions nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. La vie du chrétien n'est pas de faire ce que nous voulons. La vie du chrétien est de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Mais le Saint-Esprit ne va jamais nous ordonner. Le Saint-Esprit va toujours nous proposer. Et ce sera à nous de décider. Ce sera à nous de nous positionner. Dans les relations que tu peux avoir avec ton époux, ton épouse, dans les sentiments que tu peux entretenir à l'égard de tes collègues de travail, peut-être, là où il y a des difficultés avec tes managers, eh bien, ne laisse pas tes propres penchants s'exprimer. Ne laisse pas, parfois, la colère, la rage ou les sentiments d'injustice guider ta conduite. Mais laisse le Saint-Esprit guider ta conduite. Et je crois que, et c'est ce que nous partageons justement avec ces frères et sœurs avec qui nous discutions dans ces temps de la fin. Dans ces temps où nous savons que les mentalités sont de plus en plus hostiles à la parole de Dieu, nous voyons que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Eh bien, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi dans cet environnement, nous sommes aussi dans cette influence. Il est important pour nous d'être de plus en plus attachés aux choses, aux choses de l'Esprit. Je crois qu'il est de plus en plus important et vital d'être des hommes et des femmes qui sont attachés à la parole, pas qui la survolons, mais qui prenons le temps de méditer la parole. Parce que tous les jours, toi et moi, dans ce monde justement où tout n'est que confusion, nous avons des décisions à prendre. Il y a des mentalités, il y a des façons de penser qui sont là autour de nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous positionner devant cela. Nous devons savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Et la réalité, c'est que dans la Bible, tout est écrit et en même temps tout n'est pas écrit. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous donne des grandes règles, justement. Il va donner des grandes règles pour que nous puissions diriger notre vie selon sa volonté. Mais il n'ira pas dans tous les détails en disant, eh bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que l'homme est tellement ingénieux au mal, comme le dit la parole, qu'il pourrait lister, il y aurait tellement de choses mauvaises auxquelles il se dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et on ne pourrait pas lister tout ce qui n'est pas bon de faire. Et donc je crois que c'est à nous en tant qu'enfant de Dieu de chercher vraiment, sérieusement et avec honnêteté. Seigneur, quelle est ta volonté ? Lorsque je dis avec honnêteté, c'est que parfois, nous interrogeons le Seigneur alors que nous avons déjà pris nos décisions au fond de notre cœur. Avec honnêteté, c'est vraiment venir devant Seigneur et dire Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté, quoi qu'il en coûte. Je veux vraiment que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit, quoi qu'il en coûte. Je refuse, Seigneur, de marcher selon mes mauvais penchants. Je crois que déjà, il y a quelque chose là qu'il faut avouer, parler de ces mauvais penchants. Parfois, nous savons enrober dans un semblant de bon, un semblant de juste ce qui est mauvais. Et nous disons, eh bien voilà, je vais prendre telle décision, mais je crois que le Seigneur est d'accord. Alors qu'au fond de ton cœur, tu sais que le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Et je crois qu'on ne peut pas mentir à notre Dieu. Il faut reconnaître, Seigneur, là, je mal agis, c'est un mauvais penchant. Mais je ne veux pas me laisser, je ne veux pas que ce soit ça qui dirige ma vie. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui dirige ma vie. Alors soyons des chrétiens sérieux. Soyons des chrétiens qui passons du temps dans la présence de notre Dieu. Parce que plus le temps avance, c'est plus l'obscurité qui est autour de nous. Elle s'amplifie. Plus cette obscurité, elle devient, j'allais dire, de plus en plus importante. Et plus, si nous ne nous attachons pas au Seigneur, nous risquons de prendre de mauvaises décisions. Nous risquons de manquer de sagesse. Alors soyons des hommes et des femmes, encore une fois, qui marchons par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen.